Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire des Panama Papers. On le fête avec BC en redécorant la BNP avec 468 affiches, puisque c'est le nombre 468 de sociétés offshore créées par la BNP, révélées par les Panama Papers. Un an après, la BNP reste la championne française de l'évasion fiscale. C'est la Banque française qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux, elle en a 200. C'est aussi la Banque française qui fait le plus de bénéfices dans les paradis fiscaux. Elle fait 2,4 milliards d'euros de bénéfices dans les paradis fiscaux. On rappelle que l'évasion fiscale, ça coûte aux finances publiques françaises 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est de l'argent qui manque pour financer une transition écologique qui pourrait répondre aux urgences sociales, aux urgences humanitaires, à l'urgence du dérèglement climatique. Mais non contente de favoriser un tel système d'évasion fiscale, la BNP finance en plus directement le dérèglement climatique. C'est là aussi la première banque française à financer les énergies fossiles, le charbon, des projets de pipeline, des projets de gaz de schiste. Donc à la fois, elle nous prive des solutions et en même temps, elle aggrave le problème. Et cerise sur le gâteau, la BNP continue de poursuivre des militants en justice. Elle poursuit un second faucheur de chaises en justice. Cette fois-ci, c'est Florent Compin, président des Amis de la Terre, qui comparaîtra au tribunal de Bar-le-Duc le 11 avril. Donc on appelle toutes les citoyennes et les citoyens à prendre leurs responsabilités, à évaluer si les pratiques de la BNP sont conformes à leurs valeurs. Et si ce n'est pas le cas, on invite les citoyens et les citoyennes à choisir une banque qu'ils considèrent en accord avec leurs valeurs. Il y en a, il en existe. Donc à chacun de choisir la banque qu'ils considèrent la plus éthique.